Bonjour et bienvenue à la vidéo où on va apprendre comment prédire les produits d'une réaction chimique. Dans la dernière vidéo, nous avons vu les différents types de réactions chimiques. Maintenant, on va utiliser ces connaissances afin de prédire les produits des réactions chimiques. Commençons avec un exemple assez facile. Quels sont les produits de cette réaction? Il faut commencer en identifiant le type de réaction. On voit qu'un hydrocarbure réagit avec de l'oxygène. Alors, ceci doit être une réaction de combustion. Alors, les produits seront du dioxyde de carbone et de l'eau. Si, par contre, l'oxygène est le réactif limitant et il n'y en a pas assez, la réaction ne sera pas complétée et on produirait du carbone, du monoxyde de carbone et de l'eau. Voici un autre exemple. Ici, une base réagit avec un acide. Alors, ceci doit être une réaction de neutralisation. Ce qui veut dire que les produits seront un sel et de l'eau. Rappelez-vous que les réactions de neutralisation sont un type de réaction de déplacement double qui suivent la formule générale suivante. Alors, les produits seront l'eau et le sulfate de barriam. Prenons cette réaction. Quels seront les produits? Alors, on sait que ça sera une réaction de déplacement simple, mais il faut que nous consultons la série d'activités afin de savoir si la réaction va procéder. On voit que le zinc est plus actif que le fer. Alors, les produits seront le chlorure de zinc et le fer. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada